Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne du Kagerou's Geek Corner. Aujourd'hui ça va être une vidéo unboxing, comme indiqué dans le titre, un unboxing spécial cadeau Saint-Valentin que ma moitié m'a offert hier. Donc du coup, si vous avez vu la miniature, vous avez peut-être une petite idée de ce que c'est. Hop, allez je vous fais voir le colis, voilà ce que c'est. Alors c'est une lampe, boule de cristal Dragon Ball Z, ça pèse un bras. Je vous fais voir un peu la boîte, hop, donc un des côtés, le derrière avec les explications, l'autre côté, le dessus, avec un magnifique chenron, le plus vite pour l'ouvrir. Donc on va attaquer l'ouverture, alors attendez, je vais comme ça, là, là, et là. Hop, alors, ouais, oh oui c'est joli dis donc, c'est très joli. Alors déjà, là vous avez, je ne sais pas si vous voyez un peu, je vais essayer de faire avec la lumière. Donc là du coup, vous avez les 7 boules de cristal avec du vernis sélectif. Je ne sais pas si on les voit bien, je vais essayer de vous les faire voir un peu comme ça, voilà. Hop, 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 on les voit pas trop mal. Et alors, même le polystyrène, il est beau. Je vais essayer de vous faire voir, je ne suis pas sûr que ça rentre bien. Enfin, je le mets par terre, je ne suis pas sûr que ça rentre bien, je vais essayer de vous le faire voir. Alors, je ne sais pas si on va bien, regardez, je le mets un peu sur le côté. Vous avez vu, la tête de chenron en relief. Donc déjà, quand on a un polystyrène comme ça, on se dit, bah l'objet, il ne peut être que magnifique. Alors, voyons voir maintenant, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? Ça, ça doit être le socle. Donc voilà, ça, c'est le socle. Je pense que c'est là qu'il y a la lumière peut-être. Là, ça doit être un type de lumière LED. Quand je dis LED, ce n'est pas la lumière qui n'est pas belle. C'est LED, les LED, la lumière, les LED. Donc là, vous avez le petit truc Dragon Ball Z. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, mais il y a des dragons, en fait, qui sont dessinés le long, sur le côté. Sur les côtés, sur chaque côté, il y a des dragons. Et du coup, derrière, vous avez... Je vais essayer de vous le faire voir, mais alors, par contre, ça va être un peu flou. Voilà, le logo. Alors là, je ne sais plus, ce n'est pas l'école de la tortue, ça ? Je ne me rappelle plus ce que c'est, je ne me rappelle plus. Ce n'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah ben, forcément... Bon, on a une petite notice, hein. Une petite notice, que je ne vais pas lire, parce que ça ne sert à rien, strictement à rien. On a une petite étiquette, avec le truc énergétique barré, parce que c'est marqué à LED. Donc, forcément, c'est A, A+, ou A++. Voilà. Et en suite, on a quoi ? Alors, on a le câble, pour le brancher. Alors, par contre, petit bémol, je vais vous le faire voir, regardez. Donc, c'est un câble USB, micro USB. Le problème, c'est que l'adaptateur secteur n'est pas fourni. C'est dommage, mais bon, j'en ai un, donc je pourrais tester. Voilà. Mais bon, du coup, l'adaptateur n'est pas fourni, donc c'est un peu... C'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage. Surtout au prix du truc, c'est vrai que c'est très très dommage. Pour ceux qui veulent savoir, regardez un peu sur Internet. Je n'ai pas parlé de prix ici. Et le dernier objet qui compose cette lampe. Oh, putain, la vache ! Et pas des moindres, attention ! Ouf ! La boule de cristal à 4 étoiles, taille réelle. Eh bien, hein ? Ah oui, pour moi, c'est taille réelle. Pour moi, une boule de cristal, les boules de cristal terriennes, je me la représente comme ça. C'est vraiment taille réelle, quoi. Alors, est-ce qu'on peut faire des vœux avec ? Je ne sais pas. J'ai que celle-là, donc si j'avais les 7, peut-être. Mais là, pour le moment, je ne peux pas savoir. Donc, je vais brancher tout ça rapidement. Et on va faire un petit essai, voir ce que ça donne. Alors, par contre, du coup, je vais y brancher sur mon PC. Parce que, vu que je n'ai pas l'adaptateur secteur sous la main, je vais juste y brancher comme ça. Tout ça, je vais remettre là-dedans parce que sinon, je n'ai pas de la cassée. Alors, voyons voir. Ça se branche comme ça. Hop ! Déjà, on va essayer de voir ce que ça donne sans la boule. Vous voyez ? Oh, ça éclaire pas mal, déjà, regardez. Hop ! Hop ! Ouais, je vais juste baisser un peu, fermer un peu les volets pour la lumière, pour qu'on puisse bien voir. Là ! Voilà ! Et maintenant, je vais mettre la boule de cristal dessus. Et pour vous faire voir un peu à quoi ce que ça donne. Donc, voilà à peu près le truc. C'est, ouais, c'est une petite lumière d'ambiance. Si vous avez l'intention de lire avec, bon, c'est pas forcément bien conseillé. Surtout dans le noir complet. Mais là, du coup, regardez. Hop ! J'allume. Je règle un peu l'intensité. Et en plus, on peut faire comme dans la... Quand les éboules de cristal sont réunis. Avant que c'est dans la paresse. C'est sympa ! Bon, j'arrête de m'amuser avec, je suis un bril. Voilà l'intensité maximale. Non, moi, je trouve que c'est sympa. Je remercie ma moitié parce que c'est très gentil de sa part. Et je trouve l'idée du cadeau super sympa. Donc voilà, c'est tout pour cette petite review. Petite review unboxing. Avec la petite boule de cristal. J'espère que ça vous aura plu. Donc surtout, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. A laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours plaisir. A en parler autour de vous. Et à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. Parce que même si vous n'êtes pas forcément intéressé par ce que je fais, d'autres personnes pourraient l'être. Donc n'hésitez surtout pas à partager. Et je vous dis... Ciao, à la prochaine les amis. Salut.